bonjour à tous alors bienvenue dans notre conférence on va vous parler de comment organiser un shooting cosplay donc avec caroline qui m'accompagne aujourd'hui bonjour alors c'est parti on va vous montrer comment ça se passe comment on organise tout ça donc on va commencer tout d'abord par le tout premier truc qu'est ce qui se passe quand on décide de shooter donc c'est la prise de contact oui oui parce qu'au début quand on est cosplayer et qu'on a un projet de costume des fois on va avoir l'idée tout de suite de quel photographe on voudrait pour un certain un projet et des fois non pas du tout ça va arriver en cours on va en parler autour de nous et on va dire tiens ce photographe etc donc pour moi le plus important c'est d'identifier les univers en fait du photographe ce qui intéresse parce que peu importe que le photographe prenne des collaborations ou que ce soit des prestations payantes je trouve ça important que le photographe soit passionné ou juste intéressé ou qui a un lien avec ce qu'il fait et surtout penser à ces techniques ça va donc j'ai l'impression de rentrer d'un seul coup dans le diffuseur mais par exemple un photographe ou qui a très peu de d'incrustations sur photoshop on va peut-être pas lui demander de faire des effets de feu ou d'incrusté des éléments énormes sur une photo alors ce genre de choses déjà et essayer d'identifier sa cible en fait quand on va contacter un photographe histoire de pas juste contacter dans le blanc parce qu'on va vous montrer vous avez vu dans la vidéo d'intro que en shooting cosplay on ajoute on fait du photoshop à gogo pour certains projets donc c'est important de voir si le photographe sait le faire déjà et s'il a envie de le faire pour ce type de photo c'est ça ça peut être beaucoup plus simple que des effets ça peut être juste est-ce que le photographe travaille dans des lieux en intérieur dans des lieux sombres avec des flashs ou pas du tout est-ce qu'il fait partiellement les lumières naturelles donc rien que ça c'est important d'identifier en premier c'est pas toujours forcément simple quand on connaît pas trop la photo quand on voit juste le fil instagram donc en tout premier lieu bien sûr quand on va contacter un photographe c'est de se présenter d'expliquer le projet de l'essai déjà de expliquer l'ambiance et le style qu'on voudrait sans forcément faire un pavé parce que c'est finalement le photographe il est tellement intéressé on n'aura fait un pavé pour rien et puis peut-être que ça va pas lui donner envie de tout lire tout de même de présentation avant de balancer le projet quoi et du coup en tant que photographe comment on aime être bien contacté comme on aime bien être contacté c'est ce qu'on vient de dire en fait ça reprend tout ça c'est déjà un bonjour des fois on a des messages qui sont du genre collab voilà en général ça va faire la conversation assez rapidement on voit qu'il ya un intérêt en fait que la personne ne contacte parce qu'on parce qu'elle aime nos photos c'est assez important en tant que photographe qu'on se sent pas comme le mec qui va appuyer ou la fille qui va appuyer sur le bouton voilà après quelle question posée en tant que photographe c'est essayer de se renseigner un minimum donc si la présentation du projet est bien faite par la modèle c'est cool il n'y a pas grand chose à demander mais c'est pas toujours évident de toujours bien présenter le projet au premier contact donc c'est poser les bonnes questions est ce que est ce que le projet va nous convenir à nous parce que ça doit aller dans les deux sens déjà je pense juste dans les délais par exemple parce que ça se trouve le premier message parlera pas de délais et toi tu vas être booké pendant les deux prochains mois et si la personne voudrait shooter ça rapidement parce que c'est la période des fleurs au printemps la neige à noël et c'est important de déterminer certains certaines choses assez rapidement ouais c'est vrai que la saisonnalité c'est important parce que contacter un photographe en plein été ou le contacter au mois de février les délais seront pas les mêmes et voilà s'assurer de ça qu'on comprend bien c'est déjà une bonne lancer dans le projet et après en tant que modèle aussi il faut savoir accepter le refus alors un refus en tant que photographe on a la responsabilité d'être respectueux quand on refuse c'est ne pas dire ton projet c'est de la merde ou ton cosplay il est moche ça se dit pas ça se dit pas pourquoi déjà parce qu'on essaie de respecter la personne en face et puis c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça plaira pas à un autre donc je peux très bien renvoyer la personne vers quelqu'un d'autre qui fait plus ce genre de choses ou ce genre d'ambiance voilà je sais pas de ton côté comment tu le comment tu vis le refus mais ça va peut-être pas jamais non bah je trouve ça moi c'est vrai que je préfère savoir pourquoi et en général oui effectivement ça m'est déjà arrivé et j'ai déjà contacté du photographe parce que je pouvais penser que mon projet collait à son univers et finalement pas tant que ça et la personne m'a je dis désolé ça m'inspire pas trop et je pense que enfin refuser un shooting en disant rencontre reviens si tu as ce type de l'univers parce que ça m'intéresse ou même des fois diriger vers un collègue qui aime bien ce genre de photo c'est vrai c'est ce qui est dit dans le chat que c'est un minimum de règle de courtoisie quand on est quand on est posé comme ça c'est évident mais on se rend compte de la vraie vie que c'est pas toujours le cas on a des fois des messages un peu brut qui sont peut-être pas forcément méchants mais qui t'envoient un peu sur les roses c'est pas évident c'est pas facile de dire non parce qu'après tu vas avoir l'impression de passer pour un photographe peut-être snob ou qui se permet d'être un qui dit non ça peut être mal pris effectivement mais en même temps c'est mieux que tu dois oublier de dire oui et que finalement le shoot tu ne te vois pas très inspiré ou tu ne connaisses pas trop l'univers et que le résultat convienne pas du tout au modèle et que du coup la personne a t'identifié comme un photographe qu'elle ne les reverra plus en fait alors que ça aurait été un autre projet ça aurait pu coller parfaitement clairement voilà pour la partie de prise de contact donc c'est déjà le ton est donné c'est du respect et de la communication c'est ça va être un peu la base ensuite on va parler le book qu'on affiche sur instagram sur les réseaux pour essayer d'identifier un peu qu'on veut transmettre au public est ce qu'on a un style favori est ce qu'on a un univers favori en tant que photographe là je parle qu'est ce qu'on va afficher qu'est ce qu'on va montrer c'est assez important après oui c'est vrai que ça peut faut pas non plus que ça ferme des portes parce que ça se trouve le photographe serait aimerait bien tester des nouveaux styles et du coup c'est là que je trouve que les stories en highlight en parlant des envies shooting ou des envies de test shooting peut être intéressant bon après ça c'est pas trop de rapport mais pour l'anecdote c'est assez marrant parce que ça m'a déjà arrivé de contacter des photographes donc pas cosplay mais qui cherche un modèle assez rapidement et que moi je suis libre et quand je contacte la personne on dit souvent ah oui par contre c'est pas pour du cosplay ou à bien pas en perruque et forcément quand on voit mon mieux on se dit bah que je fais que ça et que je fais pas du tout de photos modèles simples et avec là on peut voir que le fil d'instagram était assez important pour le photographe pour identifier ce que je faisais donc en même temps c'est normal quand on va sur le profil d'une personne et qu'on voit un seul style on l'identifie directement donc ça peut être intéressant si on est ouvert à faire d'autres choses pas forcément de l'afficher dans son groupe principal mais de faire des petits espaces par lesquels on peut afficher autre chose en tant que photographe cosplay je fais surtout des univers un peu badass avec des personnages plus guerriers on va dire des univers sombres par contre il m'arrive des fois de shooter des princesses disney des choses comme ça quelque chose que je fais pas souvent mais j'essaye de les mettre un peu de côté pour les montrer si besoin voilà si vous avez des questions n'hésitez pas on vous suit ensuite on va parler des premiers échanges autour du projet donc là on avait un petit exemple un peu rigolo quand on il faut s'assurer qu'on a la même vision du personnage et du projet comment on interprète le personnage dans le cas du cosplay on parle d'univers fictif il ya beaucoup de fanart des fois il ya des saisons il ya en bas il ya l'exemple de one piece qui a des centaines d'épisodes de quelle saison on parle de quelle qu'elle tease des personnages des centaines milliers donc là j'ai mis l'exemple de batman parce que je trouve assez parlant quand batman est arrivé au cinéma en 43 et les derniers films avec ben affleck il ya eu une belle évolution et là on parle que des films et encore tout ce qui est comics voilà c'est des versions on peut parler de tous les personnages de comics c'est le cas c'est des versions différentes vraiment très très différent des comics que ce soit même harley ou à les prix nous le joker quelqu'un vient de voir en disant oui j'ai un projet je voudrais chuter à les queens là tu peux te dire oula dans quelle version et cartoon les derniers films les comics c'est une préparation qui va être différente ne serait-ce que pour le rendu qu'on veut donner le lieu qu'on va choisir et c'est très différent alors qu'on shoot on parle du même personnage et puis il ya l'exemple en bas de d'amis donc là c'est deux exemples différents à droite on a qu'il y aurait qui a fait la nami classique on va dire et à gauche on a le média qui a fait une version à fanart une version steampunk pour halloween donc c'est le même personnage on va donner le même nom on va parler d'amis par contre le projet est totalement différent c'est ça et après du coup si le photographe ne connaît pas l'univers de la série du personnage qu'est ce que tu fais tu penses à regarder la série ouais j'en suis témoin j'ai regardé des cartoons et des séries qui m'ont plu au final mais voilà je n'avais pas un couteau sous la d'accord je savais que tu avais une c'était pas possible voilà souvent les cosplayers sont hyper convaincus par leur personnage mais par exemple en cas de nami c'est vrai que je pense pas que tu connais beaucoup et puis ça fait que j'appelle pas regarder des épisodes mais bon c'est tellement c'est un personnage qui est beaucoup plus qui est assez connu voilà mais pour la version par exemple steampunk de meiakos même si tu connais pas nami le côté halloween steampunk la tenue en général finalement même si tu connais pas tant que c'est le personnage tu peux comprendre le monde qu'elle cherche voilà c'est après si elle te dit bon personnage est un peu hautaine un petit peu chiant et tout c'est bon il faut donner quelques guides sur le personnage son caractère voilà ensuite on va venir voilà c'est le point qui en découle le mood board donc le mood board c'est un jargon qu'on utilise souvent dans la photo en tout cas de la création artistique un mood board ça consiste à faire un tableau sur lequel on va mettre plein de choses des photos des couleurs des ambiances des ambiances voilà donc on utilise souvent pinterest c'est un outil qui est assez pratique pour ça on se fait un tableau pinterest dans lequel on va mettre plein de photos plein d'images donc ça nous sert à avoir des images de rêve des expressions des poses même sur les cadrages s'assurer qu'on attend la même chose donc ce qu'on disait avant les déformulations de perso voilà on peut voir que par exemple le mood board que j'avais commencé pour zuko c'est un côté un peu badass avec des effets de feu par exemple beaucoup d'effets de feu et c'était ce que je recherchais et comme ça je pense que fred a pu voir rapidement l'ambiance recherchée pour le footing là on a vraiment un coup d'oeil on a une idée de ce qu'on recherche un personnage assez sombre avec des effets de flammes etc et si on regarde la série donc ça c'est une des séries que j'étais obligé de regarder il y a quand même cinq saisons c'est ça trois trois un merde j'ai mal regardé ah oui voilà encore une autre du coup quand on regarde cette série au début c'est un personnage qui est qui paraît un peu méchant mais qui est pas si dark que ça voilà et après il évolue tout au long de la série il évolue et on voit on voit là que c'est la version qui est attendue pour le shooting du coup il ya des feux il ya des feux on est assez assez vite dans le bain avec un mood board comme ça malgré tout il faut il faut garder en tête que c'est pas imitable parfaitement on parle d'un cartoon on parle des fois de manga des choses comme ça donc c'est pas toujours réaliste on sait que les poses dans les mangas voilà au delà de ce que l'humain peut faire donc à prendre en compte on cherche pas à faire exactement la même chose on veut l'imiter en gros s'en rapprocher en tout cas oui pour moi les références comme ça ça sert vraiment à une fois arrivé en shooting à poser son cerveau et à se dire mince je fais quoi comme pose quand on n'a pas d'idée on regarde le mood board on dit bah tiens ça j'aimais bien ça ça irait bien ça ça collerait bien et oui on peut pas j'estime que reproduire à 100% une référence c'est compliqué et je vois dans le chat les poses sont pas forcément confortable à tenir ça c'est clair après en tant que photographe on aime bien dire que si tu es bien comme tu es c'est que la pose n'est pas bonne en général il faut un peu se forcer pour les poses pour que ça rentre bien ça va si la mode elle est souple si la mode elle est souple ouais c'est clair des fois c'est un peu un peu périlleux et encore un point important pour le mood board aussi c'est qu'il faut prévoir à l'avance certains effets en postprobe si maintenant on n'avait pas fait ce mood board et que le jour j on avait décidé de faire des effets de flammes j'aurais pas forcément eu de bon matériel on va en parler après j'aurais pas eu de bon matériel pour faire ce que j'ai fait enfin pour faire ce qu'on avait pardon ça confirme bien aussi la discussion qu'on avait avant sur l'ambiance recherchée finalement et puis toi je pense que quand je t'ai montré t'intéresse tu peux me montrer les références qui t'aiment bien je pense que t'as certaines tu m'as dit ouais bon là c'est quand même compliqué je pense à avoir des flammes très sensibles comment dire et puis que je peux très sombre et des images qui sont dessinées des fois qui sont pas forcément à une journée en extérieur après on peut se dire que c'est toujours possible mais moins facile en tout cas à réaliser voilà par exemple on pourrait récupérer la position et peut-être les effets de flammes mais peut-être pas toute l'ambiance totale c'est ça des fois on va un peu mixer certaines images et un point important auquel on pense pas toujours au début c'est quelque chose d'accessible hors réseau parce qu'on va chuter des fois en nature en extérieur alors je sais que certains que du studio ici c'est présent mais nous on va souvent en extérieur et quand on se retrouve dans la nature ben il n'y a pas de réseau et si on a tout préparé sur pinterest on a fait tout ça pour pas grand chose qu'on a oublié c'est quand même un peu frustrant on a quelques exemples ensuite de mood board versus versus réalité traversé la photo donc on peut voir sur l'exemple à gauche la de pearl qu'on s'est inspiré d'un fan art donc c'est même pas une image de la série voilà c'est un plan on s'est inspiré et puis à droite c'est zuko donc on voit que la position n'est pas tout à fait la même on a fait comme on a quand on a un peu adapté c'est avec le vieux aussi voilà c'est ça finalement le fait d'art à gauche j'étais intéressant parce qu'il est beaucoup plus humanisé que la série qui va l'univers elle-même donc ça a aidé beaucoup pour l'expression pour la rose j'en peux voir que c'est pas 100% paris à chaque fois mais c'est vrai que ce personnage de peur pour ceux qui connaissent la série c'est dessiné de façon très simplifiée il n'y a pas de trait de visage et c'est donc à côté c'est déjà un petit exploit en soi parce que le personnage a une silhouette humaine mais tout ce qu'il y a autour tout ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas vraiment dessiné donc beaucoup d'interprétation et avoir des fanarts comme ça en plus ça aide et puis après pour la retouche vous voyez que je me suis inspiré de penser un élément de la série mais il y a cette forme de losange j'essaie de la rappeler sur la retouche et voilà ça donne ça donne des inspirations et des directions de retouches l'utilisation du flash ouais donc du coup c'est ce qu'on disait avant avoir le bon matériel merci on est je crois qu'on y revient après mais oui on est revenant la partie rose ici c'est un flash de studio avec une gélatine donc il va donner déjà le ton de l'éclairage et ensuite j'ai redonné avec le bokeh qui est devant et pareil ici pour les flammes on peut déjà en parler même si là c'est pas le plus visible mais on utilisait des flashs pour pour créer un peu de lumière déjà avant la retouche il essaie de la place oui c'est de la place ouais alors là dans ce cas là les flammes restent relativement proches mais il ya des cas où on va faire des projections des choses comme ça il faut y penser déjà au cadrage si vous avez votre bord donc ce sera mal composé c'est de mourir ici mais il faut quand même penser à laisser de la place pour ce qu'on va et faire la pause ensuite on va vous parler du lieu donc comment on recherche un lieu c'est vrai que ça n'est pas encore une fois du personnage mais on va voir si c'est en intérieur ou extérieur par exemple pour peur donc la photo précédente je vois il est vraiment un côté un peu nude avec des effets de couleurs même du noir et du blanc donc le studio ça se prêtait parfaitement alors que pour zuko je voulais quelque chose qui représente la nation du feu dans la série et je voulais quelque chose de très rocheux assez rouge et on a beaucoup échangé sur ce lieu tu m'en as montré certains et on s'est d'abord communiqué là dessus je pense que c'est un des shoots où on a plus échangé sur les lieux parce que bon en alsace c'est pas très désertique on est basé à strasbourg des cailloux rouges voilà elle voulait des cailloux rouges enfin si vous voulez ça collait bien à la série on a cherché on a de la chance ici d'avoir le gré des gauches qui est un peu rose donc ça se rapproche on a cherché plein d'endroits des châteaux etc voilà donc on a fini par trouver cet endroit là on va avec le photo après et oui effectivement pour la part la suite il y a alors des lieux qui sont privés où il faut faire des demandes officielles il faut aussi prendre trop tard pensez aussi au lieu public où il ya beaucoup de monde où on va plutôt essayer de shooter le matin très tôt ou plutôt en fin de journée essayer d'éviter les touristiques par exemple la cathédrale de strasbourg pour voir le marché de noël voilà c'est des choses des fois ça paraît évident mais je pense que c'est arrivé un peu à tout le monde de se casser le nez sur un lieu de shooting qui finalement est en travaux où il fait très moche et du coup il faut prévoir un lieu de repli je pense que je crois que dream wonderland joël est dans le chat je la vois écrire des fois et je pense qu'elle c'est comme ça c'est ce que c'est de devoir à chaque fois décaler des shootings à cause de mauvais temps et c'est des choses qui peuvent arriver donc s'il peut y avoir des lieux de repli c'est bien sinon c'est vrai qu'à partir du principe on va peut-être devoir décaler et c'est vrai que si si tout le monde est prêt il ya la préparation des costumes de maquillage et c'est qu'on arrive sur un lieu fermé ou en travaux et on n'a pas pensé à autre chose c'est hyper frustrant parce que tout le monde s'est déplacé pour rien alors qu'il suffisait de penser un peu en avance à un autre lieu même s'il est moins bien il ya quand même quelque chose à faire on est moins fâché oui c'est ça peut-être des lieux et des parcs on sait qu'il y a des endroits abrutés par exemple pour la pluie des fois ça arrive que finalement il prévoit de la pluie toute la journée et qu'en fait on arrive pour une éclaircie et c'est vrai qu'arriver sur un shooting totalement préparé et qu'en fait le lieu est inexploitable même des fois il peut faire beau mais il a plus toute la semaine d'avant et tout est boueux les talons dans la boue c'est toujours une belle aventure j'en reviens juste j'ai vu une petite question là qui était sympa qui me parle je regarde pourquoi tu parles j'ai vu ce que j'ai pensé qu'on a déjà pensé à bosser avec un cracheur de feu suite à ce shoot c'est une idée que j'ai eu en tête je pense que ça peut être super sympa à organiser pourquoi pas et puis un max d'effets pour avoir moins à faire en retouche c'est un peu ça c'est surtout que ça va rendre la retouche réaliste si maintenant on a un éclairage qui est assez froid ou très directionnel dans le mauvais sens et qu'on pense que j'ai un éclairage qui vient d'ici et que j'ai une flamme ici clairement ça va pas être réaliste parce que on va se rendre compte tout de suite que l'incrustation est fausse alors que si j'ai préparé mon éclairage du bon côté avec la bonne couleur j'ai juste ajouté ma flamme dans photoshop clairement je gagne du temps mais en plus c'est réaliste mais il faut le prévoir à avance parce que je pense pas à tous les jours et voilà cet exemple là voilà c'est exactement ce que je viens de dire on avait de ce côté là donc dans cette direction un flash orangé qui venait qui m'écrit la flamme on savait à l'avance qu'on voulait faire ouais je dis une bêtise il est en l'arrière tout à fait mais par contre si j'avais du coup la lumière dans ma main dans le creux de ma main et puis dans les cheveux ça on savait qu'on voulait reproduire cette image qui est une affiche du tout je crois voilà les cheveux comme ça c'est dark phoenix donc du coup on avait mis le flash dans la direction des flammes et ça crée un effet plus réaliste et à la base j'avais mis cette image pour parler du lieu ici on a shooté en urbex donc on a cherché un bâtiment abandonné pour avoir quelque chose d'un peu détruit mais ce cas précis on a totalement assombrit le décor puisqu'on a fait un petit flash assez puissant et il faut se poser la question à l'avance si on veut des effets comme ça surtout le shoot c'était pas la peine de trop se casser la tête sur un lieu exceptionnel si on va pas le mettre en avant donc il faut essayer de trouver la recherche qui correspond à ce qu'on veut faire alors je vois le feu dans les cheveux quelle galère à faire la retouche ouais c'est vrai que ça prend du temps c'est clair mais quand on a bien quand on a bien préparé son effet et là on a deux cas encore pour le choix du lieu donc on en a parlé avant de zuko dans avatar qui est dans des endroits désertiques très rocheux de la nation du feu donc l'endroit nous a vraiment vraiment plus et ff7 il se passe pas que le fait d'être sur un train abandonné ça allait très bien avec avec l'ambiance du jeu quand je m'en rappelle plus les bas quartiers où ils vivent moi je dirais bien ce genre de d'ambiance en fait et du coup pour l'anecdote oui ce train n'existe plus il a été enlevé c'est un endroit de dépôt ferroviaire on a shooté juste après quelques jours après je suis passé il n'y avait plus rien il avait même des clichés il n'y a plus d'herbe que rien on avait un peu de chance et ça rejoint ce qu'on disait avant sur la préparation et le choix du lieu c'est qu'il faut bien préparer avoir une solution de repli et même si on peut si on a le temps d'aller sur le lieu quelques heures avant quelques jours avant pour s'assurer que tout va bien surtout sur des endroits comme ça qui sont quand on fait de l'urbex on le sait ça peut changer très vite prévoir un maximum c'est s'assurer la réussite le jour j'ai encore deux exemples celui de gauche là donc avec enigma cosplay on a acheté donc l'outil leur en version féminine et c'est l'heure d'xml on a voulu rappeler la scène où il est il sauve la mise à tout le monde dans cette pièce un peu circulaire comme ça donc voilà on a trouvé cet endroit par contre c'est un endroit privé c'est l'induro donc on a dû on a dû demander des autorisations s'assurer que c'était possible on rentre pas n'importe où comme ça pour shooter surtout en cosplay c'est pas forcément quelque chose qui est très bien très bien connu et très bien vu donc il faut une démarche d'explication et de d'éducation quelque part où on explique notre art ce qu'on a envie de faire et que c'est pas n'importe quoi donc demander une autorisation c'est important et bien communiquer et puis à droite c'est à la partie donc là c'est esmeralda avec sa rue univers qui voulait donc cette ambiance église on n'est pas à paris on est à stradebourg on a une belle cathédrale donc on a shooté devant la cathédrale et on a profité entre guillemets des confinements et restrictions là on était pendant l'été quand les restaurants étaient fermés et c'est on a pu shooter dans la cathédrale sans personne faire ça un été normal avant le colis c'était impossible ou alors il fallait effacer tous les touristes et attendre vraiment le créneau d'un centième de seconde où il n'y avait personne mais il faut prévoir les endroits touristiques qui peuvent être fréquentés et qui empêche de faire ce qu'on veut faire c'est important pour revenir au lieu privé d'avoir une bonne démarche de respect communication avec les personnes qui gèrent le lieu parce que ça permet du coup quand tu veux y revenir peut-être un jour ou quand un autre photographe voudrait venir shooter à son droit là les personnes qui vont t'ont accueilli toi ils ont souvenir que ça s'est bien passé et ils sont plus enclins à accepter quand on shoot en plus du cosplay ou quelque chose d'assez particulier des fantastiques ou enfin voilà des choses qui sortent du cadre un peu depuis que j'en fais du cosplay je me dis qu'il y a un peu une mission d'éducation et d'expliquer ce que c'est de ne pas faire n'importe quoi parce que si maintenant on vient avec un cosplay on se met en poil au milieu des bureaux je ne sais pas un truc qui va complètement choquer le public et ben on peut être sûr que tous les gens qui sont là vont dire le cosplay c'est n'importe quoi et voilà un petit peu pour mission d'ambassadeur de notre art d'expliquer et de montrer la bonne facette des choses pas les cosplayers et cosplayeuses connaissent les émissions de tf1 et dm6 qui dénigrent vraiment la discipline et on essaie de faire autre chose que ça ce qui est aussi intéressant c'est que les gens vont toujours demander si c'est un but commercial oui et en fait non pas du tout et c'est pour le plaisir et c'est vrai que c'est important de leur rappeler parce que peut-être qu'ils doivent se demander pourquoi des gens font autant d'efforts juste pour le plaisir ouais c'est vrai alors qu'on peut très bien mettre autant d'efforts pour une photo portrait classique avec un maquillage très poussé mais ça va moins interloquer les gens qu'on peut se faire voilà on a la petite mission d'ambassadeur quand on chute ensuite on va parler des accessoires les accessoires comme dit c'est ça donne talent de dimension aux photos ça donne beaucoup ça permet un peu de créer des histoires avec le personnage qu'on a envie de prendre en photo par exemple pour Sabrina tous les accessoires qui rappellent le côté sorcière c'est ça a ajouté tellement de comment dire ça a ajouté un plus aux photos ça donne de la contenance aussi oui c'est ça et je trouve que surtout quand on est quand on peut être un peu timide ou quand on sait pas quoi faire avec ses mains avec quand on sait pas comment poser ben avoir des accessoires dans les mains et faire quelque chose ça rassure beaucoup et ben comme je dis aussi c'est intéressant de se prévoir à l'avance par exemple sur la photo on peut voir qu'il y a des bougies qui sont déjà consommés donc effectivement je n'ai pas consommé dans la forêt parce que je voulais pas créer un feu de forêt mais j'avais déjà commencé à les utiliser chez moi pour qu'il y ait un effet un peu abîmé vieilli le bas le chaudron je l'ai emprunté à une amie tout ce genre de choses les mandarines pour peu confuter un dimanche où tout est fermé pour une amie c'est content d'en avoir pensé deux jours avant et oui les accessoires c'est souvent des choses qu'on va utiliser une ou deux fois parfois plus mais c'est ça prend beaucoup de place chez soi ça peut coûter cher et ça peut être intéressant d'y penser à vendre pour pouvoir s'échanger avec des amis des collègues de photographe c'est vrai que les cosplayeuses ont chez elles des choses un peu on penserait pas à leur demander mais un chaudron ou des bougies brûlées elles ont des problèmes mais c'est vrai que les crânes mais pas mes premiers shoots un peu d'art que quand j'ai acheté des crânes mais en fait j'ai utilisé dans plein de shoots ouais on est souvent c'est vrai et ouais l'aspect donc écologique et économique c'est important et j'ai vu une question sabrina l'apprentie sorcière j'ai tu parlais de rêve ancien rêve mais c'est pas si ancien puisque c'est la sabrina de la série de plus donc encore une fois on parle de même personnage mais de version différente c'est important de s'en parler et en plus là la série netflix et l'ancienne sabrina pas du tout le même ton l'ancienne série a beaucoup plus drôle plus mignonne on va dire que la nouvelle série le rendu n'est pas le même et il y a aussi le dessin animé sabrina c'est vrai il ya beaucoup de beaucoup de versions parfois version différentes et puis on a un petit peu joué finalement avec les accessoires pour la photo en haut à gauche où j'ai une bougie je crois que tu as rajouté des petits éclats j'ai rajouté je sais pas si on peut zoomer si on voit voilà on peut rajouter voilà j'ai rajouté des petites flammes on peut rajouter un côté magique en servant du de l'accessoire et puis bah voilà le chaudron là ça a créé aussi une ambiance ça soit une photo d'ambiance en plus a rajouté au shooting pour un peu le storytelling et on a en bas à droite le chaudron là où j'ai pu j'ai pu mettre un flash à l'intérieur donc ça permet de cacher un peu le flash et de faire des effets qui sont sympas à réaliser donc le flash avec une gélatine bleue et ensuite j'ai rajouté des petits traits de lumière parce que ça c'est un peu difficile à faire s'il n'y a pas de brume et voilà la poussière des choses qui donne un petit côté magique je crois que j'ai mis un gélatine orange là il y a une gélatine orange pour que je choque un peu l'atmosphère voilà on peut s'amuser avec les accessoires comme ça j'ai des choses en plus et on a qu'un million qui dit quand tu as des profs de 1,50 m ça passe ouais alors les accessoires c'est clair ça peut être des fois très 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 encombrant voilà ça rentre peut-être même pas dans la voiture des fois des sceptres des épées des trucs et des boucliers enfin ça peut être dans les conventions c'est ça les armes même factice peuvent être refusées donc il faut faire attention à ça et le cas des fumigènes donc en cosplay on utilise souvent du fumigène souvent on utilise du fumigène il faut faire attention déjà d'un point de vue sécurité le fumigène c'est quand même un peu d'artifice donc il ya une mise à feu donc il faut faire attention à brûler la forêt ouais pas brûler la main pas brûler la forêt donc avoir de l'eau toujours on essaie d'avoir des loups on essaie toujours de l'eau pour éteindre s'il ya un souci et puis après qu'est-ce qu'on fait des déchets parce qu'un fumigène ça reste une renade en carton avec plein de poudre donc on la jette pas dans la nature surtout pas et puis surtout surtout aussi prévenir les gens s'il ya du monde autour si c'est touristique bon si c'est en pleine ville on va éviter de le faire clairement les lieux fermés aussi les lieux fermés faut oublier c'est même très agressif et puis s'il ya du monde on prévient attention c'est pas un feu c'est pas un départ de feu c'est des fumigènes on le maîtrise le mieux possible dans le cas de la fumée blanche clairement il faut faire attention une fumée bleue ou rouge ça reste quand même on voit que c'est un artifice mais voilà sécurité avant tout et puis dans la prévision de la communication quand on utilise des fumigènes ben est-ce que l'on va en avoir besoin est-ce que j'en ai en stock la saisonnalité joue beaucoup aussi pour halloween là si vous voulez du fumigène blanc ou orange il faut aussi prendre en avance les magasins en ville non non plus clairement il faut les commandes en ligne en avant donc pensez à tout ça c'est une bonne transition sur les helpers voilà sur le fumigène ça arrive souvent que le modèle qui tient le fumigène et qui s'en occupent des mouvements etc mais on s'arrive aussi très souvent que ce soit un helpers qui courent derrière nous pour essayer de dispatcher la fumée de façon homogène et pas comme sur les photos précédentes finalement voilà c'est vrai que j'en reviens en arrière mais une photo comme ça si on a personne pour aider on n'arrive pas à voir cet effet parce qu'on voit à droite ici que la fumée passe devant la modèle et derrière donc là il ya clairement un mouvement qui s'est créé donc c'est quelqu'un qui nous a aidé beaucoup en parlant des helpers je pense que c'est un mot que moi j'ai jamais entendu avant ce mot dans les shootings faciles et c'est totalement dans le langage courant des cosplayers et des photoreurs cosplay c'est le helper c'est la personne qui vient à un shooting nous aider en fait que ce soit pour tenir des affaires pour aider aux retouches pour le cosplayer tenir des flashs ou le même le réflecteur des joueurs c'est aussi de robes de cheveux on va dire on va dire c'est un assistant en langage classique mais c'est vrai qu'on utilise toujours le mot de helpers et avec le cosplay a tellement de bazar à transporter si on peut dire bazar voilà que c'est souvent utile et on va dire dix fois sur dix c'est le copain de la cosplayeuse on avait l'exemple en bas à droite il y avait des orties carreaux et pépis nus donc voilà notre helpers préférés porteurs d'affaires devant envoie les gourdes en plus dans cette classe et en a derrière encore le deuxième voilà ça arrive aussi que les photographes et des helpers que ce soit pour tenir des flashs parce que les lieux sont pas toujours propices à bien tenir le trépied du flash et s'il y a des grands coups de vent je pense qu'en général on est toujours beaucoup plus serein avec quelqu'un qui est là juste pour un peu nous aider à éveiller aux petits détails du shooting mais ça fait ça fait plus d'attention ça fait comme on disait tout à l'heure un cerveau en plus pour réfléchir à tous les petits détails pour finir aussi dans les lieux fréquentés on est toujours un peu stressé par exemple pour ceux qui se connaissent parce que c'est vrai que là c'est des on vient tous d'endroits différents mais à Strasbourg on a déjà shooté au musée de l'air moderne et c'est un endroit où il y a beaucoup de fréquentations enfin fréquentations beaucoup de monde beaucoup de passages et le fait d'avoir quelqu'un qui est là à côté des affaires ça paraît vraiment tout détaché et de pas tout te regarder à droite comme ça les affaires c'est bon on est beaucoup plus serein quand on a quelqu'un pour nous et puis il y a un rôle non négligeable dans le rôle du helper c'est qu'ils peuvent nous créer des backstage des images des petits souvenirs sympas donc on en a en bas à droite donc là c'était moi qui l'avais prise la photo mais on a quelques exemples ici un peu marrant où on voit que je suis pas tout à fait serein malgré la présence du helper mais j'étais pas serein pour les cospéries surtout pieds nuls ça allait je crois mais c'était assez simple alors montez un talon sur les talons dans la souche voilà je vois dans le chat l'esclaves de l'ombre c'est un peu ça c'est important de les mettre en lumière aussi parce qu'ils nous aident beaucoup comme tu dis tout le temps le pauvre le pauvre portent des sacs et voilà on a quelques exemples comme ça on voit qu'il ya pas mal de choses à transporter entre le flash la softbox l'été qui peut être alors les éléments comme ça les épées les choses qui sont fabriquées faites main c'est assez fragile la peinture le vernis donc on aimerait ne pas les poser dans la terre ou les griffer dans les branches il faut faire une à on a on a notre peur thomas qui est là et qui demande une bourse on fera un salaire les copains de cosplayer des talents sur une surface glissante il peut rien se passer de mal mais non évidemment oui des fois les costumes sont assez confortable pour qu'on puisse se aider entre nous mais c'est vrai que parfois donc on est tellement confortable dans notre costume on peut pas bouger voilà et là j'ai quelques on à quelques exemples de photos qui n'auraient pas pu être fait sans assistance on est le peur donc on a à gauche là le lancer de cheveux ici c'est difficile de prendre une pause comme ça et d'avoir les cheveux dynamiques donc j'ai laissé la brute là pour qu'on voit que des fois on est bien obligé de les faire disparaître les pauvres il ya un petit bras ou une petite jambe qui reste et à droite on a aussi un exemple avec marceline on voulait créer un mouvement le lancer de cheveux ça ça rajoute beaucoup dans la dynamique de l'image et encore deux exemples qui sont carrément impossible si on n'a pas une troisième personne un lancer d'eau ici pour créer un mouvement ça clairement on n'a pas les poissons qui viennent nous aider il faut quelqu'un et ici c'est un light painting donc entre moi que suis derrière l'appareil le modèle est du coup la personne qui a aidé à faire ce mouvement avec des cierges magiques tout simplement donc voilà et je vois qu'on voit encore le pied ici de de la copine du cosplayer donc voilà vous voyez que la peur est encore là voilà ça fait un petit fantôme et ensuite les derniers préparatifs donc juste avant de shooter une fois qu'on s'est tout dit il ya la préparation du photographe dans mon cas j'ai un sac type où j'ai tout mon matériel et quand il ya des spécifiques comme pour le cosplay s'il faut des choses particulières je me fais une petite check list pour rien oublier après ça reste assez personnel mais il faut penser à tout c'est dommage de préparer et d'oublier des choses c'est déjà l'idée que tu es avant de shooting à la suite que tu n'as même pas le temps de recharger les batteries ouais des fois ça arrive il faut avoir plusieurs batteries si c'est le cas des cartes mémoires voilà prévoir tout le matériel c'est important donc pareil pour la préparation du cosplay alors beaucoup de personnes font des listes je pense que c'est propre à chacun moi je vais en général faire un test complet de ma tenue la veille ou quelques jours avant et comme ça je répète tout est bon et quand j'enlève la tenue je la mets à chaque fois dans le même sac et que je touche plus et pareil pour le maquillage quand je me maquille avant un shooting dès que j'utilise un fond de teint un eyeliner enfin à quelque chose dès que j'utilise quelque chose en fait même de la colle à fossiles ou du latex pour certaines choses plus poussées en fait dès que j'utilise je le mets dans un sac que j'emmène en shooting je me dis comme ça en général j'utilise jamais ce ce sac pour les retouches maquillages mais on sait jamais surtout d'avoir la lèvre parce on veut boire c'est tout ce qu'on a tendance à oublier de boire pendant les shootings réserver un peu sa santé quand même et surtout donc ceux qui sont là et qui nous connaissent voilà elle l'a déjà dit avant moi ah non c'est pas bien qu'il a dit le dernier point très très important le gâteau en offrantes j'ai une réputation soi-disant c'est juste parce que je porte des gâteaux à chaque fois ça doit être ça on va c'est vrai un petit peu le jour j donc le mood board il est là pour s'il verrait l'esprit clairement sélectionner quelques références prioritaires qu'on veut faire et ne pas vouloir tout faire parce que c'est pas toujours pas oublier de se dire que c'est bien d'avoir le mood board mais que si le lieu finalement voir un poste qui pourrait être génial parce que le lieu s'y s'inspirer du lieu et puis va demander la communication demander s'il ya un profil préféré des particularités que la modèle ne veut pas avoir ou au contraire qu'elle veut voir mettre en valeur sur le travail est ce qu'il vaut mieux beaucoup d'idées ou pas du tout il ya des modèles qui veulent pas se voir sur l'écran de l'appareil photo et qui veulent le résultat à la fin donc ça c'est sans rassurer ce serait dommage de plomber l'ambiance juste pour ça et puis les petites blagues nul et les grimaces ça importe beaucoup dans l'ambiance on a un exemple sympa à droite là c'était l'attaque d'un moustique ou d'un moucheron on en voit quelques exemples plutôt marrant voilà je vous ai fait une petite sélection qui permettent de détendre l'atmosphère et puis de bien rigoler ça ça influe forcément sur le résultat du shooting et la bonne entente voilà on a ensuite préparé les retouches de la prise de vue on l'a un petit peu abordé mais utiliser les flashs pour pour l'effet lumineux laisser de la place gauche ou à droite pour incruster ce qu'on veut incruster c'est important voilà par exemple pour le shoot final fantasy la matéria c'était seulement une boule transparente et notre cher elfeuse mérée cosplay avait dirigé un flash vert en direction et toi en post-production tu as pu l'utiliser pour un peu augmenter l'effet mais l'effet lumineux était déjà là c'est ce qu'on disait avant ça rend l'effet plus réaliste et on a encore deux exemples ici de flash qui ont été dirigés à l'avance donc ici on a un flash avec une gélatine orange qui va bien illuminer les cheveux la peau ça va donner quelque chose de beaucoup plus réaliste que si j'avais juste mis ma petite flamme c'est vrai que la photo brut était un peu étrange parce que la main était très éloignée une fois qu'on ajoute la flamme voilà il faut se projeter d'où le mood board qui permet de prévoir tout ça et ici c'est pareil on avait un flash qui a créé ici la lumière colorée qui rend quand même plus réaliste si on peut appeler ça réaliste ça reste de la fiction mais voilà et on a deux exemples ici de combiner le mouvement et la retouche donc là on est sur le toit du train qu'on a vu précédemment ça permet de créer un petit effet de mouvement en post-production mais qui est réaliste par la position et par le lieu dans lequel on se trouve ici pareil dans le mode combat on va pouvoir ajouter un petit effet de mouvement qui rappelle le manga qui était d'ailleurs une référence oui c'est ça après le shooting c'est pas fini clairement il ya encore beaucoup de communication qui nous attend quand on a fini de shooter il ya plusieurs cas ça dépend des gens et du fonctionnement nous en tout cas ce qu'on fait moi c'est que je fais une galerie provisoire où Caro va donner son avis et choisir les photos qu'elle aimerait pas encore touché alors après tu fais souvent déjà un premier tri tu enlèves les d'autres fesses peut-être des flous des ratés des défermés des choses c'est évident pour toi que ça sera pas choisi c'est ça et puis ne pas envoyer 200 photos c'est aussi s'assurer d'un choix plus fin alors général j'essaie de faire une cinquantaine entre 50 et 80 si c'est un shoot très long mais voilà pour peu qu'il ya une photo que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la pose et toi finalement ça représente pas la qualité photo de frédéric jaran parce qu'il ya un léger flou parce que un cadrage qui ne plaît pas ce sera dommage que je les ai vus et que j'ai choisi alors que c'est ça on va déjà faire le premier tri après il ya des gens qui préfèrent que ce soit le photographe qui choisissent ah oui c'est encore une fois de la communication et les modèles qui s'adaptent aussi bien parce que c'est même si prince modèles absolument choisir à chaque fois ses photos éviter de voir avec le monde de photographe alors que le photographe il ne veut pas choisir à montrer ses photos avant c'est ça arrive que le photographe préfère juste choisir les photos une à une au feeling le bon oeil pour c'est ça et puis il sait aussi en fonction des préférences mais valider une première version de retouches ça peut être important surtout sur les soutiens où il ya beaucoup de retouches faire une première photo et demander l'avis c'est bien parce que si on se tape les 10 ou 15 photos à retoucher et qu'au final ça va pas voilà par exemple pour marceline même sans parler de l'ambiance finalement je suis en train de me penser à faire retoucher ma peau parce que tu m'as rendu bleu grise oui c'est ça et tu voulais peut-être savoir si t'as apporté la couleur qui m'a l'air avant de me colorer partout voilà donc surtout quand il ya beaucoup de travail demander avant et ne pas hésiter à pour la modèle à communiquer si quelque chose dérange voilà une particularité des fois sur le visage qu'on veut ne pas voir ou des fois les photographes peuvent effacer quelque chose par erreur en beauté il faut le dire il faut pas hésiter à tout ça et après le partage des photos donc ça reste le respect et la communication toujours taguer l'équipe complète taguer les photographes sur les réseaux sociaux et et la modèle évidemment c'est un projet c'est pas juste un modèle finalement il ya eu plein de gens qui ont contribué à la réalisation de ce projet c'est une équipe et aussi respecter en ne coupant pas les photos ça c'est souvent ça nous tient à coeur nous les photographes on choisit un cabrage et on se retrouve avec une photo instagram coupé en carré c'est sûr qu'instagram ne facilite pas tout ça par contre comme tu sais que c'est pas mal oui en général je sais pas je crois qu'une première photo soit en première soit en deuxième mais une croupée comme instagram et une où j'utilise pas des applications il y en a plein qui existent pour prendre la photo carré et puis ajouter des bandes sur les gouttières ça permet de respecter le travail de chacun tout en faisant son film comme on a envie de faire parce que ça on connaît les problèmes de fil d'instagram et puis après les priorités de diffusion entre modèles et photographes il ya des cas où les photos sont destinées à une exposition ou un projet perso c'est important de se le dire est-ce que tu es est-ce que tu peux les diffuser tout de suite ou plus tard c'est pour se mettre d'accord et l'utilisation commerciale le nom des photos ça c'est un cas très particulier où il faut se mettre d'accord on peut pas vendre une photo sans s'envergne c'est ce qu'il ya des rémunérations qui sont prévues voilà dans le cosplay il ya beaucoup de ventes de print de cartes qu'on vend dans les conventions s'assurer que tout le monde est d'accord avec ce qu'on va faire des photos et on arrive à la conclusion est ce que c'est intéressant de shooter plusieurs fois avec le même modèle même duo modèle photographe on va vous dire oui on a compté qu'on a fait 21 shooting ensemble c'était l'occasion de faire le bilan cette petite conférence et c'est pas fini apparemment donc voilà si le respect la communication sont vraiment intéressant on va apprendre à se connaître savoir comment l'autre fonctionne etc je sais que caro fait des très bons gâteaux donc on va continuer les shootings très très bien sous pression quand le modèle décrit dessus c'est parfait voilà exactement du coup ça permet de s'organiser plus vite d'avoir confiance en l'autre et puis communiquer facilement mais malgré tout le dernier point c'est que c'est positif quand même de travailler avec d'autres photographes pour apprendre de nouveaux styles de nouvelles façons de travailler s'exercer aussi à communiquer contacter d'autres personnes c'est important une fois qu'on est dans un échange c'est temps de avec eux-mêmes de photographes après on va avoir tendance à oublier que d'autres photographes ou même d'autres modèles fonctionnent différemment ou pas les mêmes attentes etc donc par le but du cosplay c'est de rencontrer des nouvelles personnes des personnes qui ont des passions en commun avec nous donc pas oublier cet objectif de vue et se forcer entre guillemets à aller voir d'autres personnes et puis en tant que quand on a l'habitude de travailler ensemble il faut pas oublier que l'autre ne nous appartient pas c'est pas parce que on a souvent shoot avec une modèle que les collègues photographes on peut pas shooter avec elle c'est quand même un comportement qu'on retrouve souvent dans le dans la photo pas seulement le cosplay à la photo modèle on a souvent des petites guerres c'est ma modèle ou c'est mon photographe personne n'appartient à personne pour finir sur l'organisation aussi c'est vrai que là ça donne l'impression que c'est très fastidieux et ça prend beaucoup de temps mais finalement un shooting cosplay et même faire un cosplay faire des photos et les retoucher ça prend énormément de temps ça peut coûter de l'argent selon le lieu c'est le modèle de photographe etc donc c'est un peu dommage de pas exploiter le plus possible les photos le personnage et parce qu'effectivement s'ils demandent d'aller jusqu'à ce cas là et on ne prépare pas ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des belles photos mais ce sera pas forcément au maximum de ce qu'on attendait et ça peut être dommage voilà et on vous laisse en conclusion avec une petite condensée de nos shootings donc 21 shooting on a fait le bilan du coup pour cette conférence et il ya autant du temps du simil la photo de couple de la photo de cosplay on a beaucoup travaillé ensemble ce qui nous a permis de d'atteindre un niveau dont on est très content et des fiers on peut le dire on le dit et voilà finalement c'est ces échanges qui permettent aussi de s'améliorer moi je demande de faire des retouches de feu maintenant il est expert en feu non mais en vrai ça permet si je te faisais pas aucun retour ou si toi tu m'en faisais pas ou si on communiquait pas on pourrait pas s'améliorer non plus c'est ça savoir recevoir la critique négative comme positif c'est important c'est plus facile quand on se connaît clairement donc ça ça donne une belle progression de la marge de progression voilà on espère que ça vous a intéressé on va regarder s'il ya des petites merci pour vos compliments et le résultat j'espère que c'est pas fini non c'est pas fini clairement on encore des encore des projets divers et variés donc voilà ça viendra merci beaucoup la photographe merci à tous merci pour l'opportunité de parler de ça et puis si ça peut faire connaître le cosplay c'est déjà une belle chose et n'hésitez pas à venir sur le discord dans le channel discussion on est là